Aujourd'hui, cet islamisme s'exprime à chaque recoin de nos sociétés. Quand des voyous agressent à Toulouse une jeune fille pour sa tenue vestimentaire, jugée indécente, c'est parce que l'islamisme gagne du terrain dans les esprits. Quand, aujourd'hui encore, on vous parle d'abaya et de voile dans les collèges et lycées, c'est parce que l'islamisme fait des ravages dans les esprits des plus jeunes. Quand le vocabulaire évolue et que vous entendez dans chaque coin de rue, dans chaque discussion, des wallah, des mashallah, des inshallah, alors que ceux qui profèrent ces mots n'en comprennent le plus souvent même pas la signification, c'est que l'islamisme continue de remporter des batailles culturelles et qu'il phagocyte y compris le vocabulaire.